La gestion du risque météo, c'est tout un art. On parle même d'intelligence climatique, exemple, avec le site e-bookers qui vend des voyages sur Internet et qui fait ses promos ciblés en fonction de la météo. Le défilé des perturbations va se poursuivre dans les prochaines 24 heures. C'est la déprime générale. Il semblerait que nous ne soyons pas encore tout à fait sortis de l'auberge. Un samedi plus vieux et la toile s'affole. On déprime, donc on consomme. Le mauvais temps active les ardeurs des internautes qui cliquent à tour de bras pour dénicher la destination soleil de leur rêve. On a jusqu'à 75-80% de plus de trafic qu'un jour où il fait beau. Une aubaine pour e-bookers, le numéro 1 du voyage en ligne en Suisse qui propose plus de 100 000 hôtels à travers le monde, des dizaines de milliers de vols et de destinations à bas prix. C'est justement le grand avantage de l'Internet, c'est qu'on peut modifier le contenu du site heure par heure en fonction des actions, en fonction des promos, en fonction d'espaces dans le monde. Donc on peut vraiment changer le site, mettre en avant des promotions très rapidement, chose qu'une agence de voyage classique peut être moins bien faire. Comment faire correspondre les offres aux attentes des millions de clients potentiels ? C'est ici qu'intervient Stéphane Perrineau et son agence de marketing Météo. Une véritable salle de marché où sont rassemblées des millions de données météo qui permettent d'anticiper plusieurs semaines à l'avance les grandes tendances climatiques. Merci, je suis allé voir Louis. Aujourd'hui on a eu un mois de mai à 10 degrés, on va avoir un mois de juin à des températures de 20 degrés, mais quel est le scénario de juillet, août, septembre, voire de l'hiver 2013-2014 ? C'est clair pour un client, qu'il soit une station de ski, un site d'e-commerce ou quelqu'un qui va couler du béton, ça a une importance capitale pour organiser à la fois ses RH, ses investissements et ses ressources. Les indicateurs météo s'ajoutent à d'autres données, des grèves, des émeutes, un attentat. Autant de recommandations pour e-bookers, qui va afficher plutôt un rabais sur Marrakech ou lancer un last minute pour New York. D'accord, et par rapport à la météo ? Par rapport à la météo, on va avoir 16% de vente au moins. Il faudra pousser, je pense, tout ce qui est la thématique last minute, comme on l'a vu avec les clients hier. C'est un conseil qui est tellement temps réel qu'on n'a pas le temps d'avertir nos clients sur l'ensemble de ces éléments. Une information économique, politique ou météorologique, elle est traitée en temps réel. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'anticiper et d'aider les gens à prendre la bonne décision. Stéphane Perrineau a une petite dizaine de clients qui profitent de l'intelligence climatique de ses ordinateurs pour transformer en profit le soleil et la pluie. L'ont parlé de la petite dizaine d'avis ou de la pluie. Sous-titrage ST' 501